Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et parfois, je tourne un peu en rond. Cette fois, j'ai envie de me sentir utile, de raconter quelque chose de plus ambitieux. Après mon premier documentaire en Papouasie, j'avais déjà prévu une suite. Et puis, ben... Le temps est passé jusqu'à ce que je reçoive un message. Ouais, salut Seb, c'est Bruno. Écoute, on repart en expi au Kéristan. J'espère que tu vas venir avec nous. T'avais la bise, à bientôt. Ciao. Ça va toi ? Ça vient ? Ah bah alors ? La fente, t'as grandi ? Ah ouais, j'ai pris, j'ai pris, ouais. Bruno et Didier, vous les connaissez déjà. C'est avec eux que je suis parti explorer la jungle en 2019. Mais cette fois-ci, c'est un autre délire. Déjà, il va falloir traverser le pays d'ouest à l'est, depuis Bichquec jusqu'à Caracol. Depuis Caracol, on va utiliser des 6-6 et des 4-4. Du camp de bas jusqu'au camp d'altitude. On va aller jusqu'au glacier Néchèque. On va marcher sur 17 kilomètres, faire environ 1000 mètres de dénivelé. Bon, je vous avoue, j'ai rien compris. Mais on va faire comme si. Mais il faudra marcher sur le glacier, sur 2 kilomètres, pour ensuite explorer les moulins glaciers. Ok, on reprend. Le Kyrgyzstan est un pays d'Asie centrale. C'est juste ici. A l'ouest du pays, la capitale Bichquec. Et le glacier dont parle Bruno se situe, lui, à l'est du pays. Et ce qui nous concerne surtout, c'est ce lac. Le lac Mersbacher. Chaque année, ce sont 300 millions de mètres cubes d'eau qui se vitent d'un seul coup et qui se déversent comme un tsunami des kilomètres plus bas. Ce phénomène a un nom, le GLOF. C'est l'acronyme pour une des catastrophes naturelles les plus imprévisibles qui existent. Bien que ce ne soit pas si connu du grand public, cela menace des millions de personnes à travers le monde. Et vous vous en doutez, avec le réchauffement climatique, ce phénomène va se multiplier. Voilà pourquoi c'est important de le comprendre. Donc il va falloir se préparer, parce que les journées vont être dures. J'appréhendais évidemment, parce que je vais découvrir un truc nouveau. Mais je ne pouvais pas avoir peur, parce que je ne connais rien. La date de départ arrive à grands pas, et autant vous dire qu'on est pas mal stressé. On a un autre problème. Le fixeur, au vu des risques, nous pose un ultimatum. Soit on annule tout, soit on triple le tarif. On n'a pas encore le matos, ni les partenariats. Et il ne faut pas que Seb supplante justement la course. Donc c'est la merde. On part dans 5 jours, c'est ça ? Au final, tout s'est joué au dernier moment. On a trouvé des sponsors, on a trouvé de l'argent. Et ça y est, on est prêt. Enfin, presque prêt. C'est aussi le moment de dire au revoir. Et je vous avoue, je ne lui ai pas tout dit. C'est 3 semaines. C'est-à-dire que pendant 22 jours, je n'ai pas de nouvelles de toi ? Non, le 21-22. C'est-à-dire, d'ici une semaine, j'aurai. Il y a un vrai trou de 11 jours. Je ne sais pas si tu es en bonne santé, si tu es vivant, si tu es là, si... Comment tu as ces idées ? On est toute la journée ensemble, pas une seule fois. Je ne sais pas, on n'a pas regardé un doku, on n'a pas regardé un film. Pourquoi ? Tu t'es dit, je vais aller au Kyrgyzstan, voir un lac qui se désoe... Je n'ai même pas compris ce qu'il faisait de lac. Il se vit 2. Voilà, maintenant on peut partir. C'est le jour J. Regardez l'équipe de 2-2. Merci beaucoup, ce qui arrive en retard. Bonjour monsieur ! Avant de partir, je vous présente très rapidement l'équipe du film. Il y a Francis, Greg, Robin, Flo et Yohan. Qui, lui, a la particularité d'être déjà allé là-bas. Ça va être beau, ça va être l'enfer. Beau mais l'enfer. Et d'ailleurs, on ne sait même pas comment le prononcer ce pays. Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan. Le Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Tout ce que je connais du Kyrgyzstan, c'est cette avalanche et la fameuse panterre des neiges. Je vous rappelle que notre objectif, c'est de rejoindre le glacier Inilchek, à l'est du pays. Et pour l'instant, on vient d'atterrir à l'opposé, à Bishkek. C'est Nourlan qui nous accueille. Nourlan, ce sera notre guide sur place. Et très gros avantage... Santé, mais pas les pieds. Il parle super bien français. Bonjour, c'est Salamat SESB. Salamat SESB. Ouais. On fait connaissance, et Nourlan m'emmène voir le plus grand marché de Bishkek. En fait, j'adore, quand je suis dans un pays, aller dans les épiceries, les supermarchés, etc. Parce qu'en plus, déjà, tu perds tes repères. T'es dans un marché immense ici. Il y a des trucs partout. C'est des odeurs que t'as jamais senties. Des couleurs que t'as jamais vues. Donc c'est génial. Et si ce documentaire commence par une visite de marché, alors que c'est pas du tout le propos, c'est parce qu'on a une bonne raison. On n'a pas nos bagages. C'est la merde, on n'a plus de bagages. Aucun bagage. On arrive à Bishkek sans le matos. Et c'est con, parce qu'on est quand même dû filmer un documentaire. Mon premier souvenir de Bishkek, c'est vraiment nous, à l'aéroport, comme ça. Qu'attendons. Et qui disons, bon bah, on verra. On espère que ça va arriver. On sait pas si ça va arriver. On touche de bois. Du coup, en attendant, laissez-moi vous parler de... Parce que oui, NordVPN n'est pas un simple sponsor pour cette vidéo, puisqu'il nous aide financièrement à produire ce film. Ce film qui n'a pas encore commencé. Mais ça ne serait tardé, tout est sous contrôle. Nos bagages devraient arriver, mais pour l'instant, on attend. NordVPN, je travaille avec eux depuis maintenant plusieurs années. Et je me dois de les remercier infiniment pour ça, pour leur confiance. Et pour ceux qui découvrent, c'est un service de protection de données, mais pas que. Il y a aussi un lien en description avec tous les détails, évidemment. À côté de ça, ça nous a servi personnellement pour ce voyage. Par exemple, juste en se localisant en Angleterre, on a économisé près de 3000 euros sur nos billets d'avion. Et là, vous dites, pourquoi ? Par exemple, selon l'endroit où tu te localises dans le monde, eh bien, les prix changent. Oui. Donc, on a testé de se connecter depuis plein de pays différents pour comparer. Et depuis l'Angleterre, je ne sais pas trop pourquoi, on économisait plus de 3000 euros. Bref, des astuces comme ça, il y en a plein. Merci à eux pour ça, j'espère que ce film vous plaira. Et ah, je crois que nos bagages sont arrivés. Avant de quitter la ville, Nourlan a deux choses à me montrer. Qu'il chante bien. Mais le plus important, c'est ça. Manas, notre héros. Il est très important dans notre culture, dans notre histoire. Manas, c'est le héros légendaire à l'origine de la nation kirghiz. Il aurait unifié 40 tribus nomades qui sont représentées par les 40 flammes sur le drapeau. Ici, tu peux retrouver Manas absolument partout. C'est le mec le plus important du pays. Et félicitations aux kirghiz, car l'histoire de Manas est officiellement l'histoire la plus longue du monde. Elle est tellement longue qu'ici, il y a des gens dont le métier, c'est juste de la raconter. Et tellement elle est longue, ils consacrent leur vie à une seule chose. Raconter l'histoire du roi Manas. Ses conteurs s'appellent les Manachis. En fait, c'est un pays où les stars, entre guillemets, les gens un peu de notoriété célèbres, c'est les conteurs. Récemment, un Manachis a battu le record du monde en racontant l'histoire de Manas pendant 124 heures. C'est cinq jours de suite. Je ne sais même pas si je trouve ça fascinant ou juste fou. Mais une chose est sûre, c'est que je ne crois qu'à ce que je vois. Je vais vous demander une chose. Imaginez 41 minutes comme ça. Et pour vous aider à imaginer, on en reparle dans 41 minutes. Promis. Bon, c'est bien sympa cette histoire, mais nous on a un pays à traverser et on a de la route. Promis d'épaisissement là. Là, c'est ton épaisé là ? Là, ouais. On doit passer par le lac d'altitude Songkol, considéré comme l'un des plus beaux spots du pays. Ce serait le parfait endroit pour s'imprégner du mode de vie nomade. Problème numéro un, en cette saison, le lac n'est accessible qu'à cheval. Problème numéro deux, je ne suis jamais monté à cheval. Ce qui fait de moi une exception dans ce pays où le cheval est roi. Dans les villages, il remplace encore la voiture ou le scooter. Alors, pour me mettre dans l'ambiance, l'idée de Norlan, c'est de me faire assister à un sport unique au monde. Le kokboru. Le kokboru est considéré comme un des sports les plus dangereux du monde. Deux équipes de cavaliers s'affrontent et doivent marquer dans le camp opposé. La petite particularité... Ils jouent avec une chèvre décapitée. Voilà. Je sais qu'on part pour un docus, je suis là, je me dis putain, mais... Face à des chèvres décapitées, je ne vais pas pouvoir montrer ce truc, quoi. C'est... C'est... Mais quoi ? On est venu pour découvrir, quoi. Donc on doit s'ouvrir même aux aspects les plus discutables, entre guillemets. C'est un sport traditionnel nomade. Et cela fait seulement une dizaine d'années que des règles ont été vraiment définies. Parce qu'à la base, tous les coups sont permis. Autrefois, ce jeu permettait aux hommes de s'aguerrir, d'apprendre à se battre et de prouver leur force. C'est une faute, il manque la tête à la chèvre. Coq Bolu, ça veut dire le loup bleu. Avant, comme on était nomades, il y avait des loups qui attaquaient. Les bétails et tout ? Ouais. Et les enfants attrapaient les loups. Et ils jouaient entre eux. Et maintenant, on a remplacé avec la chèvre. La montagne qu'on voit là, juste en face. Ouais. Du coup, on va prendre des chevaux demain. Et c'est cette montagne-là qu'on va traverser à cheval. Qu'on va traverser à cheval, ouais. Derrière, c'est Sankul. Le lac de Sankul, ouais. Sankul ? Sankul. 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 Demain, on sankul. Sankul. Sankul, c'est cool. Sankul. 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 Sankul, ouais. Juste un truc, moi c'est pour me rassurer. Ils ont pas tué la chèvre juste pour jouer là. Elle était déjà morte. Si, si, si. Ils ont tué une chèvre pour organiser le jeu. Ah ouais ? Ok, donc c'est une chèvre un match. Ouais. Ok. Du coup là, on mange la chèvre de tout à l'heure. Miam, miam. Bon appétit. Je sais toujours pas. En fait, je verrai avec du recul aussi à Paris, une fois que tout ça est passé. Si c'est vraiment bizarre les gars, ce qu'on a fait ou pas. Parce que... On va dormir tôt je pense, parce que demain c'est un peu hard. Et puis voilà, tout le monde est crevé, regardez. C'est silencieux. Bonne nuit tout le monde. On part donc pour 7 heures de cheval dans la montagne. Et pour rappel, j'en ai jamais fait. Je crois que je suis le seul à monter à cheval. Trois fois. Au moins une heure ou deux. Ouais, une fois. Il y a 20 ans à peu près je pense. Et c'était du poney. Tchou tchou, tchou tchou. Allez mon ref. Gauche, gauche. Gauche, gauche ref. Tchou tchou, tchou tchou. Bon allez, tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou. Tchou tchou. Allez. Allez. Je sais pas comment on va. C'est incroyable. Là moi je me régale. En même temps ça fait 2 minutes. Mais euh... Je pense que le Kyrgyzstan se souviendra de nous comme... les pires cavaliers qui ont foulé ses terres. Allez Zizou. Allez Zizou. Dans le planète. Les chevaux sont ici chez eux. Dites vous qu'il y a plus de chevaux que d'habitants. T'as vu mec ? C'est un bonheur ça. Il nous observe. Qu'est-ce qu'ils foutent là ? Il y en a tellement qu'ils n'ont même pas donné. Du coup, j'en ai donné un à mon cheval. Mon cheval je l'ai appelé Zizou. Je suis parti du principe que je vais potentiellement tomber. Et que si je tombe, je me suis juré de faire une Zidane. Zidane. Trop fort. C'est ma première balade à cheval. C'est taïonde, j'ai fait ça toute ma vie quoi. Allez Tchou. Déjà le meilleur moment de tout le voyage. Les choses sérieuses commencent au pied des montagnes. Notre objectif est d'atteindre un campement au bord du lac, avant qu'il se mette à neiger. Ce qui préoccupe Nourlan depuis hier. Du coup, on redescend. Dans la neige. On est gelé là. Oui avec la neige est un peu difficile. C'est le début du froid. Et je suis content parce que ça va nous préparer au glacier et au vrai vrai froid de la fin. Donc on teste un peu aussi nos équipements. On arrive enfin au lac. mais avec deux heures de retard. Messieurs, dames. Le lac s'encule. S'encule. C'est pas s'encule ? Non, s'en colle. Sonne. Cool. Quand on voit le lac, on est trop content. C'est magnifique. T'es comme un fou. Tu poses tes yeux n'importe où, t'es dans un film d'aventure. Le campement est plus loin sur les bords du lac et il faut accélérer pour l'atteindre avant la nuit. Et accélérer à cheval, ça veut dire galoper. On m'a juste mis sur un cheval et on m'a dit t'inquiète, tu tiens l'arène là, tu es un peu trop fort, et puis vas-y. Je sais pas me tenir, je sais pas si je me tiens à ça, si je me tiens à ça, on va pas expliquer. On fait quoi ? On fait quoi ? Et j'arrêtais pas de dire à Norlan, Norlan, du coup comment tu fais pour qu'il accélère ? Lui il tape mon cheval, mon cheval il part. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Update, j'ai réussi à galoper. T'avais jamais fait ça avant ? Bah non, j'ai jamais monté sur un choc. Ah oui, j'étais comme ça depuis tout à l'heure, et personne ne disait rien quoi. T'imagines ce qu'on a traversé là ? Une petite tempête de nage. Franchement, contre toute attente, j'ai bien aimé et rien n'était une épreuve. Ce mec, tu sais, c'est un... Ce mec au galop ? Il a vu les « ce mec ». Je comprends mieux pourquoi Sangkol est considéré comme un des joyaux du Kyrgyzstan. Pendant longtemps, les rives de Slack servaient de point de rendez-vous aux tribus nomades. Bon, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de vrais nomades. Mais il y a toujours des semi-nomades qui montent ici avec leurs troupeaux pour passer l'été. Le problème, c'est que ces pâturages sont menacés à cause du dérèglement climatique. Cette année, il a fait tellement chaud que les bêtes n'avaient plus rien à manger dès le mois d'août. En cette saison, bergers et troupeaux sont déjà redescendus et nous, on est comme seuls au monde. J'ai fait plein de choses, mais je ne connais plus ma droite et ma gauche, tu vois. Je m'ennuie. Il y a une grosse part d'ennui. Alors que ma vie va 8000 à l'heure. Mais à un moment donné, si je ne suis pas restimulé par un truc qui va me... qui va me surprendre. Je veux me surprendre moi. C'est ce qui permettra de surprendre les autres. rires de la partie sur la zone. Oh ! Oh la lumière ! Il faut dire qu'on est dans le cercle polaire ou je sais pas quoi, tu vois ? C'est un truc hein, c'est très beau les gars ! L'objectif d'aujourd'hui, c'est de descendre de l'autre côté de la montagne pour rejoindre Issycol, le plus grand lac du pays. De là, on pourra rejoindre la ville de Caracol où on retrouvera l'équipe des Speleos. Mon petit père, on s'y donne ! Tac, 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 tac ! Tu fais quoi ? Tu cours au galop là ou quoi ? Tac, 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 tac. Laisse les gens passer. La vie est belle frérot, regarde ça. Il y a un jeu qui s'appelle Red Dead Redemption, qui est en mode western et il commence dans la neige à cheval. Et c'est exactement notre matinée mec. Un matin comme celui-ci, on est tout seul au milieu de tout ce paysage. Juste à cheval, avec juste le silence de la nature. Je suis amoureux de l'endroit. C'est un petit bonheur. Je crois que t'es bonheur. Let's go ! J'arrive live. Nous voilà sur les bords du lac Isikon. Ce lac ne vous dit probablement rien, mais on se trouve à l'endroit exact, d'où est partie l'épidémie la plus meurtrière de l'histoire. L'origine de la peste noire viendrait d'ici, de ce petit lac. C'est une petite paremode qui aurait mordu un humain et cet humain qui aurait pris la route de la soie, etc. Et ça l'a trimballé partout. Autre chose étonnante, c'est qu'ici, il y a très peu de vieux monuments. Le patrimoine des Kirghiz, ce sont leurs traditions, comme le kokboru, les manachis et… les aigliers. La chasse à l'aigle est une tradition vieille de plus de 4000 ans. A l'origine, les aigles étaient dressés pour chasser des proies, tels que des renards, des chèvres et même des loups. Un aigle royal est un prédateur impitoyable. Il est capable de repérer ses proies à plusieurs kilomètres et ne les rate presque jamais. Il peut atteindre 320 km heure en piquet. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point il est… bruyant. Les aigles sont capturés très jeunes. Les dresseurs les nourrissent à la main et leur chantent des chansons pour qu'ils s'habituent à leur voix. Et uniquement leur voix. Ça reste quand même des animaux sauvages. Donc j'ai quand même du mal. Maintenant, je comprends que eux, leur perception de ça, ça n'a rien à voir, tu vois. Aujourd'hui, il ne reste qu'une vingtaine d'aigliers au Kyrgyzstan, et c'était important pour Nurlan de montrer ces traditions, qui risquent de disparaître un jour. J'ai même eu le droit à la fameuse chanson du mec qui fait des trucs à cheval. Ça s'appelle Qara Özgoy, ça présente un mec qui fait des trucs à cheval. Ok. Ce mec, ouais. En arrivant ici, je ne connaissais rien des traditions nomades. Mais grâce à Nurlan, ça a un peu changé. Il nous a vraiment ouvert à lui, à son pays, à la manière de le voir. On a rigolé, franchement, on a rigolé. On en a appris tellement à travers ses yeux. C'est vraiment une très belle rencontre pour moi en tout cas. Je suis super content de t'avoir rencontré, de t'avoir croisé, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Il y a une expression qu'on dit, les gens peuvent se rencontrer, mais deux montagnes, deux personnes peuvent se rencontrer, mais deux montagnes se rencontrent jamais. Vu que deux montagnes, non, deux personnes se rencontrent jamais, mais que deux montagnes peuvent pas... Non, non. Bon, je n'aime pas dire au revoir. Bon, on a de quoi faire un docus sur le Kyrgyzstan. Mais on est là pour autre chose. On est à Caracol, et c'est le moment de retrouver Bruno et son équipe pour l'expédition. Wouah, les mecs ! Et toi ? Ouais, c'était cool. C'était vraiment bien. C'était vraiment la partie genre de plaisir. Ouais. Là, on va rentrer dans le dur. J'ai pas fait mon sac. Tout le monde a fait son sac. Vous pensez que faire un sac, c'est juste faire un sac ? Eh bien, vous vous trompez. On peut pas faire du camping. Tout compte. À partir de demain, je suis en couple avec un duvet. Voilà, c'est ça qui va se passer. Et le moindre oubli peut coûter très cher. C'est des barres d'énergie. Et surtout, le sac ne doit pas dépasser 20 kilos pile. 20 kilos 40. Aïe, 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 les barres. Les barres énergétiques. On a eu de l'aide. On a des partenaires qui nous ont aidés. Je vais tous les remercier parce qu'il faut forcément les remercier. Les gars, c'est un régal. On a eu Jules Beau pour les lunettes. Il y a le vieux campeur qui nous a équipé de la tête aux pieds. Décathlon, ils nous ont filé aussi un coup de main sur quelques fringues. Sennheiser. Donc, c'est tout ce qui nous équipe en son. On a GMT qui nous ont prêté par exemple les jumelles. Si jamais on voit la panthère, on sait pas. Évidemment NordVPN qui, eux, nous aident à financer aussi un beau projet comme ça. Donc, vous régalez. Merci à vous. Voilà. En fait, là, pour la première fois, je crois, de ma vie, j'ai une vraie appréhension. Moi, je suis frileux. Déjà, de base, je vais vraiment au pire endroit de la planète pour faire ça. Et de deux, j'ai l'impression que je suis une équipe de malades. Il y a Bruno et Didier qui nous rejoignent, accompagnés de Vanessa et Bab. C'est parti. On a Hugo, qui lui est spécialiste des glaciers, etc. Ensuite, il nous fallait un chef d'expédition. Et c'est Andrei. On part à deux kamas. Il y a une trentaine de porteurs. Parce qu'il y a du matériel. Il y a des tentes à monter. Moi, quand je vois qu'il y a autant de monde, je me dis, ah putain, quand même. C'est parti. Pour atteindre le glacier, il faut passer par un col. Traverser deux postes frontières, une ville abandonnée. Puis prendre une piste qui longe la vallée. Et quand la piste s'arrête, il faut remonter directement dans le lit de la rivière. Normalement, pour faire tout ça, il nous faut huit heures. Si tout va bien. Huit heures de route, ça laisse le temps de se poser pas mal de questions. Qu'est-ce qu'on va ramener ? Est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce que ce qu'on fait a du sens ? Enfant, je veux faire comme mon père. Moi, je voulais être pompier. Il sauve des vies. Il y a quoi de plus utile que mon daron ? J'ai une grosse face où j'étais là en mode, mon modèle, c'est mon père, je ferais comme lui. Vas-y, je ferais ça. En fait, je me suis trop enfermé pendant longtemps dans le divertissement. Parce que le divertissement, aujourd'hui, on est dans une ère où qu'est-ce qu'on en bouffe ? Genre, mon métier, c'est de parler aux gens, aujourd'hui. Je sais pas si je lui le dis. Merde ! Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est toi ? Oh, what the God ! C'est lui qui a planté là. Aïe, aïe, aïe ! Il s'est embrouvé. Ah ben là, il est planté, planté. De ma vie, j'ai jamais vu un véhicule où tout type possible s'emborder autant que celui-ci. Bon, on n'est pas arrivés. On est en plein milieu de la rivière, où l'eau n'est pas. Et en fait, on est deux gros camions qui sont censés passer partout. C'est des camions, je crois, c'est armés. Je ne veux pas, c'est juste pour les plus ennemis, hein ? Nous sommes bons. Nous sommes bons. Rien. Regarde, cette empreinte là. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y en a pas ? Mais non, les gars... Mais attends, c'est une grosse pâte ! Arrêtez vos connuiries ! Wouah les gars, mais les gars ! Arrêtez vos conneries, sérieux ? On dit ça en vingt depuis le début mais... Regarde, regarde, regarde jusqu'où ça va. Je sais pas si on se rend compte mais par rapport à ma main les gars, c'est des grosses, c'est des belles pattes hein ! Croyait pas que j'ai des petites mains hein ! Croyait pas que ça, ça... Mais là tu vois, non mais c'est dingue ! Avec du recul, ce qui explique la quantité de pattes, c'est que c'est des pattes qui se rapprochent beaucoup plus du loup et qu'en fait là-bas il y a des loups. Donc un peu déçu, pas de panthère évidemment mais... mais boute de loup quand même ! Victoire les frères, victoire ! Wouh ! Je me suis souvent demandé c'était quoi mon animal totem, et j'étais là... C'est la boutard de neige mec ! Je suis rare, je laisse ma trace, et je le montre pas, et j'observe ! C'est moi mec ! On vient d'arriver au camp, comme vous pouvez le voir il fait nu. Euh... Bah voilà, c'est... En même temps on habite toute la journée, on doit installer le campement, donc tout le monde s'active là parce que bah... ça va vite cahier ! Donc bah là on y va, on va monter une pente ! Ça va le sol ? Bah c'est bon hein, j'ai le buvé, j'ai le matelas, l'autre deuxième matelas, le troisième matelas... Tu fais gaffe aux panthères hein ? Quoi ? Tu fais attention à la panthère ? Pour de vrai tu dors dehors ? C'est une connerie. Bah non ça, bah non ! Mais sérieux les gars ? Bah oui bah attends... Mais t'es fou ! Mais c'est le tranquille ! Mais vous vous le laissez, vous êtes ses amis ! Bah non ! C'est des salauds quand même ! C'est vraiment des salauds de me laisser dehors ! C'est fou ! Il est fou ! Il est fou ! Bah bonne nuit hein ! Bah c'est le mec qui me rend premier dans les films ! Enfin c'est le mec que tu crois qui me rend premier dans les films ! Finalement il fait toute une saga de 8 épisodes ! Au petit matin, on découvre pour la première fois où on est. Et pour être honnête, je m'attendais vraiment pas à ça. Vous voyez ça là ? C'est le glacier. Ah et je m'attendais à... La glace ! Comme ça, waouh ! Elle est où la glace quoi ? Donc même je m'inquiète aussi pour le film, je me dis mais... Les gars on est sur un tas de cailloux ! Tu t'imagines voir la mer, tu vas à la Méditerranée et puis c'est une plage de galets quoi ! Il y a trop de cailloux dessus et du coup c'est... C'est pas beau comme je voulais que ce soit beau ! C'est une petite déception ! Comment c'est relou ! Vous vous souvenez les gars ? C'est trop relou de marcher sur un glacier non ? Bon, scientifiquement ça s'appelle pas un tas de cailloux, mais une moraine. Déjà il faut comprendre qu'un glacier c'est vivant. Il s'écoule depuis les parties hautes des montagnes vers les vallées, en emportant avec lui tous ses débris de roche comme un tapis roulant. Un glacier c'est pas de l'eau congelée, c'est de la neige compactée sous son propre poids. L'eau de fonte du glacier fournit en eau douce les populations, le bétail, les cultures, l'électricité ou encore les écosystèmes. Et là ça se voit pas, mais oui, on marche sur un énorme réservoir d'eau. Là on vient de trouver une grotte, donc on est en bas, on est au cul du glacier quand on est sur l'eau dessous. Il faut aller voir dedans, j'ai bien l'impression, ils mettent leur casque. Appel toi quand je t'ai présenté des trucs, tu as la boucle. C'est ça ? Ouais. Et t'as différents étages. Et ça c'est pas de la neige ? Non non, ça c'est du sable et de la terre. Tout est très bleuté, magnifique, tout brille, ça craquelle. Et après en fait il y a des endroits où la lumière pénètre plus. Franchement c'est un peu hors du temps. Une représentation un peu figée de ce qu'est l'espace peut-être, tu vois. Enfin en tout cas c'est ce que je me dis moi sur ce moment là. Je vais être honnête, le vrai but de ce repérage sur le glacier, c'était de trouver un endroit où s'entraîner. Et cette ancienne galerie du glacier va être parfaite pour réviser ce qu'on a appris il y a à peine quelques semaines. Tu pinces ici. D'accord ? Ici. Voilà. D'accord. Et c'est parce que j'ai pas accès, tu sais, quand il y a le fil là. Justement il faut que tu le libères. Et après il faut que... Il faut le libérer un moment quand même. Regardez-moi ce trou horrible. Concrètement c'est le même matériel, les mêmes exercices, mais en conditions réelles, ça change tout. La moindre erreur ici pourrait à tous nous coûter très cher. D'accord. Ok. Non. Non, attends, je les remets dans le bon sens. Ah oui, d'accord. Je corrige ma vie. Mais ça, je veux jamais te voir les deux mains sur les mousquetons. Jamais. Ok. Je peux te remettre ma corde s'il y a ça. Seb, Seb, tiens ta corde avec ta main. Tiens ta corde avec ta main droite. Tiens ta corde avec ta main droite. Tiens ta corde avec la main droite. Seb, jamais lâcher ta corde avec la main droite. Jamais de l'avis. D'accord ? Voilà, c'est bon. Excuse-moi de me mettre un peu comme ça. Non, non, t'as raison, t'as raison. 100% Bruno s'inquiète parce qu'en fait, il est responsable. Il est responsable de nous et il a même besoin, lui, d'être rassuré. Il a besoin de voir qu'on est prêt. On est loin de tout, en fait, ici. S'il y en a qui se cassent la jambe, on est dans un pays où il y a un ou deux hélicos. C'est des vieux hélicos russes. Pas sûrs qu'ils puissent venir chercher, ils sont en état. Si j'insiste autant sur la notion de sécurité, c'est que c'est la règle la plus importante dans ce genre d'expédition. Bruno, qui est le plus expérimenté, le sait mieux que personne. On est sortis au sommet du Mont Ventoux. Puis, bon, on redescend. Et puis comme, bon, voilà, c'est un défaut de nos défauts, il y avait un long virage. Et je dis, bon, on va pas aller là-bas au bout, on va venir au même endroit, on va couper. Et donc, j'ai décidé de couper dans un vallon. J'ai commencé à glisser. Donc, j'ai glissé sur la trentaine de mètres. J'ai essayé de me raccrocher et j'ai continué sur plus de 100 mètres pour venir percuter la planète de plein fouet. Je savais que j'avais quelque chose, pour moi, de grave. Et du coup, Avignon, cinq jours de réanimation. Donc, j'ai eu un fracas costal, une hémorragie interne, et un plomb au thorax, donc j'ai perforé les poumons. Tu sais, des fois, il y a une erreur d'inattention. Et puis, bravo, la sanction. Et là, ça a été ça. Ouais. Allez, tu vas mettre ton descendeur maintenant. Tu vas l'installer. Alors, c'est ça ? Non, des descendeurs. 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 Alors... Et ça, tu l'accroches... Si on se met autant la pression, déjà, c'est par sécurité. Et surtout, parce qu'on doit être prêt, étant donné qu'à partir de demain, on doit rejoindre le camp d'altitude. Ça, c'était le camp de base. Le camp d'altitude, lui, il n'est pas à côté. Et cette fois, on n'a pas de camion soviétique pour nous y emmener. Le moyen de transport, c'est nos jambes. Une vingtaine de kilomètres de marche sur le glacier. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Quelqu'un d'expérimenté met environ huit heures pour atteindre le camp. On a intérêt à être en forme parce que le cumul de fatigue avec le froid, c'est pas ton copain. Une fois sur le camp d'altitude, il n'y a pas de retour possible avant plusieurs jours. Voilà pourquoi on doit être prêt pour demain, avant la marche qui nous attend. Enfin ça, c'est ce qui était prévu. La route, c'est assez difficile. Une heure avant le camp d'altitude, il y a une énorme avalanche. Une avalanche d'altitude. Donc, ça prendra une heure pour marcher sur l'avalanche. Ça a pris 12 heures d'hier. Changement de programme. On passe de huit à douze heures, histoire de faire durer le plaisir. Ces trucs de glace, c'est chiant, ça. C'est-à-dire que t'arrives à la haut, il fait nuit. Est-ce que c'est toujours la bonne idée ? Est-ce qu'on est tous motivés ? Est-ce qu'on se sent aussi surtout de pouvoir tous faire ça ? Est-ce qu'on se sent capable d'aller au bout de l'idée qui était de base, de monter jusque là-haut, jusqu'au glacier, etc. Malheureusement, c'est à ce moment-là qu'un membre de l'équipe va abandonner. Il ne le sentait pas. On a donc pris la décision de le rapatrier en France. Ça a mis un coup au moral de toute l'équipe. Mais il faut parfois faire preuve de sagesse et s'écouter. Je suis épuisé. J'ai l'impression de cumuler de la fatigue de ouf. Ce soir, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on perd un membre de l'équipe. On perd un membre de l'équipe qui ne tient plus. Et nous, demain, on part pour la gigamarche, où depuis le début, je vous dis que je redoute ce jour. Et donc, du coup, là, je retarde. Même le fait de dormir. Là, ce qu'on va vous filer, en fait, maintenant, à partir de maintenant, c'est des réflexes. Pour préparer un sac avec ce qu'il faut pour bien s'hydrater, parce qu'ici, on n'a pas envie de boire en altitude. Donc, c'est bien dommage, parce que ça fait vite des crampes. Donc, il faut se forcer un peu à boire. De même qu'on n'attend pas d'avoir froid. Parce qu'il y a un moment, quand on ne marche plus, on a froid. Et c'est pareil, on le paye. C'est vite, des calories qui partent, on va se réchauffer. Et puis, c'est de la fatigue. Il y a un moment, il y a des gens qui se laissent même mourir de froid. Il y a un moment, c'est anesthésiant le froid. Et éventuellement, vous n'hésitez pas, un moment, dans les choses à signaler, c'est-à-dire, je suis gelé. J'étais à la flemme. Putain, il est 8 heures, on a froid, j'aime pas. Mais là, je suis en forme. Donc, du coup, pour l'instant... Tu es en forme, là ? Sur une échelle de 1 à 10, tu as combien ? De forme ? Oh, je suis à 7, quand même. Là, je suis à 7, j'ai petit-déj, j'ai un petit thé, j'ai une pomme, j'ai des barres énergiques, j'ai bien dormi. Là, pour l'instant, on est dans le bien. Le Mont-Sims, là, ses barres sont tranquilles. Tu sais, il veut revenir encore sur une expédition. Là, c'est que je pense qu'il est curieux, quoi. Ça va au-delà du fait que c'est un influenceur ou quoi que ce soit, mais sinon, il serait pas là, quoi. Enfin, à mon avis, il serait pas là, quoi. Donc, il aime aussi un peu souffrir, quoi. Et de la bonne souffrance pour pouvoir voir autre chose de son quotidien. En Papouasie, je vous avais parlé de mon rapport à la marche. J'en peux plus. Je pense pas que c'était si dur, hein. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est de marcher, de m'épuiser et de pas profiter de ce qui est autour de moi, tu vois. Eh bien, sachez que ça a un peu changé. Peut-être que j'ai grandi, que je suis plus sage ou peut-être plus fou, j'en sais rien. Mais je perçois plus ça de la même façon. Quand je dis mon rapport à la marche, en fait, je devrais plutôt dire mon rapport à l'effort. On fait le vide et étrangement, on se sent plus vivant. Quand tu trouves du plaisir à te retrouver seul dans l'effort, avec juste tes pensées pour te tenir compagnie, c'est dur de ne pas vouloir revivre l'expérience. Quand j'en parle autour de moi, on comprend pas toujours pourquoi j'aime ça, et ça me va. Ce qui compte, c'est que malgré tout, ça me plaise. Ça fait dix heures que je marche. C'est une putain de merde de neige de merde. Oh là 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 là. J'ai des ampoules. Chier quoi. Bon, il faut qu'on parle de l'avalanche. Quand on me dit la veille qu'il y a une avalanche, je vais pas vous mentir, je sais pas à quoi m'attendre. L'avalanche de Palais Andrei, c'est ici. Là, vous voyez. On arrive sur un gros couloir. L'avalanche est un gros couloir de Serac. On va être obligé de passer au-dessus. Il y a une énorme coulée là. Contourner tout ça nous rajouterait pas mal de marche. Alors on a préféré prendre le risque de couper en plein milieu pour ne pas perdre de temps. Il faut que je précise un peu les choses. C'est une avalanche non pas de neige, mais de glace. Autrement dit, un glacier en haut de la montagne s'est effondré sur plusieurs kilomètres et a créé une patinoire gigantesque. Chaque pas doit être maîtrisé. On passe les uns après les autres pour éviter de se faire tous emporter en même temps. Parce que le moindre faux appui pourrait te faire descendre la montagne en une seule fois. Et personne n'a envie de descendre une montagne en une seule fois. Et en fait, ça va. C'est même facile. On aperçoit enfin le camp d'altitude. Et comme un cadeau de bienvenue, c'est la neige qui nous accueille. Ça fait bientôt 10 heures qu'on marche. On a de la chance, ça fait un super temps. Pas du tout. Mais on voit enfin le camp. Et du coup, moi, ça me remonte le moral. Je suis content. Facile ! Nous voilà maintenant à 3500 mètres d'altitude sur une ancienne base scientifique absolument loin de tout. Trois ans plus tard, on retrouvait le camp, la station scientifique. Et puis surtout, c'est cet immense glacier. C'est fabuleux, quoi. Là, ça y est, on est le plus éloigné possible des humains. On s'en est plutôt bien sorti. J'ai un peu dramatisé dans ma tête ce qui allait se passer. Et du coup, je pense aussi que ça m'a aidé à faire le contraire. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je suis trop content. Il fait trop froid, par contre. Oh. Le glacier a perte de vue. Avec près de 60 kilomètres de long, Enilchek est le plus grand glacier du pays. C'est ouf, ça, c'est des glaciers. Ah, là, j'ai l'impression d'être au bout du monde, ouais. Tu sais, ce petit truc que tu recherches quand tu vas loin, que tu veux prendre le large, etc. Mais t'as vu, en même temps, ça fait peur, en même temps, c'est excitant et... C'est illégal, le paysage est fou. Les amis, petite visite du camp. Derrière moi, ce sont nos tentes. C'est ici même que nous dormons. Bon, c'est rudimentaire, quoi, il y a le strict minimum. Mais putain, les gars, le cadre. Cette tente, c'est la tente du réconfort. Je crois que tout le monde mange là-bas. Et ici, dans cette tente, il fait chaud. Ça mange, ça boit, et ça reprend de l'énergie pour la journée, quoi. Il dit un bonjour aux gens. Bonjour les gens. Alors, il y a deux questions reloues qui reviennent toujours dans ce genre de voyage, et pour vous couper l'herbe sous le pied, je vais y répondre. Première question, comment vous faites vos besoins ? Voilà. Ça, c'est les toilettes. Les mecs, je peux pas vous décrire, je suis très content d'avoir un truc sur le nez, là. Je peux pas vous décrire à quel point l'odeur est immonde. Là-dedans, il y a un espèce de tas de crottes qui s'en va pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en altitude, il y a moins de bactéries. Et vu qu'il y a moins de bactéries, les cacas se décomposent, pas ! Il y a potentiellement des cacas plus vieux que moi dans ces toilettes, et ça, c'est terrible. Je suis désolé, je suis tellement essoufflé. On est en altitude, et là, juste, faire un tour du camp, ça me demande un effort, les gars. La deuxième question reloue qui revient tout le temps, c'est... Mais tu t'es branle ! Avec le froid, les choses les plus simples deviennent très différentes. Comme par exemple, boire de l'eau. Tiens, regardez. Ça, c'est une burning routine, mais qui n'est pas la mienne. Et ça, tu l'as fait fondre et tu l'as fait bouillir. Et c'est ce qu'on boit, quoi. Si on a de la chance, on fait fondre la neige fraîchement tombée. Et s'il n'y a pas de neige, on va chercher l'eau directement, sous la montagne. Moi, j'ai plus soif, les gars. Et donc, on doit y aller au piolet, ou entre guillemets hache, quand on n'a pas de piolet. Et on repart avec des blocs qu'on fait bouillir et on s'en sert d'eau. Et vu qu'on est une trentaine sur le camp, on recommence. Ici, on mérite son verre d'eau. Donc, on devine au fond, c'est le lac Merbacher, avec donc tous ces, on va dire, ces pitons de glace. Et on a une grosse bédière qui va en direction du lac. Et donc, au bout de cette bédière, évidemment, il y a un gros moulin. Donc, l'objectif d'aujourd'hui, c'est d'y descendre pour aller voir ce qu'il y a au fond, quoi. OK, faut que je vous raconte l'histoire de ce lac. Et quoi de mieux que cet endroit pour vous raconter une histoire. On est en 1903. Je vous présente le scientifique Gottfried Merzbacher. Gottfried, voilà, c'est un scientifique qui est plein d'ambition. Il monte une expédition sur une montagne de plus de 7000 mètres d'altitude, le pic Kan Tengri. Et pour se rendre là-bas, ce qu'il va devoir faire, c'est qu'il va devoir traverser un glacier. Sauf que voilà, sur son passage, il va tomber sur un lac immense. 300 millions de mètres cubes d'eau. Un truc big, énorme. Et vu qu'il va être le premier homme à observer ce lac, il lui donnera son nom. Le lac Merzbacher. Et puis, il continue sa route, etc. Il fait son expédition. Au chemin autour, il se dit, je vais repasser par le même chemin. J'ai envie de jeter un coup d'œil à ce lac. Je suis le premier à l'observer, quand même. C'est un peu la classe, etc. Il revient, il n'y a plus de lac. Le lac a disparu. C'est impossible, il était là. Je suis passé par là, il y avait le lac il y a trois jours. Evidemment, lui, c'est un scientifique, ça reste dans sa tête. Il dit, mais il y avait un lac, en fait. Pourquoi le lac, il a disparu d'un coup ? Il s'est pas envolé, le lac. Ça vole pas les lacs. Il y retourne l'année d'après. Il y a re le lac. Peut-être que je n'étais pas passé au bon endroit, etc. Il y a plus le lac. Il y a re le lac, il y a plus le lac. Oh, il y a re le lac. Il y a plus le lac. Plus le lac, re le lac, plus le lac, plus le lac, plus le lac. Qu'est-ce qui se passe, en fait ? L'une des seules choses qu'il en déduit, c'est qu'il comprend qu'il y a un phénomène naturel qui se passe, à la fois étrange, mais aussi récurrent. Il relève que tous les ans, le lac se vide une fois, à peu près vers l'été. Puis il se re-remplit jusqu'à se revider, et ainsi de suite. Et depuis plus d'un siècle aujourd'hui, des scientifiques s'y rendent tour à tour pour tenter de comprendre d'où le lac pourrait bien se vider. Et vous l'aurez compris, on sait toujours pas. Derrière ce mystère, il y a un phénomène, le cloff. En gros, les glaciers fondent. Et il arrive qu'une partie de l'eau de fonte se fasse piéger dans un embranchement, et ça crée un lac. Et une à deux fois par an, bah, le lac se vide. Évidemment, 300 millions de mètres cubes d'eau qui se déversent d'un seul coup, vous vous doutez bien que ça fait du dégât. C'est une catastrophe naturelle moins connue que les tsunamis, les cyclones, etc. Mais ça concerne quand même pas mal de gens, puisque des millions de personnes dans le monde sont exposées aux crues de lacs glaciaires. Alors, qu'est-ce qui déclenche la vidange ? Qu'est-ce qui se passe réellement ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il doit y avoir des immenses galeries qui ont sûrement été creusées par l'eau de fonte ou de vidange. Du coup, nous, on y est pour essayer de trouver ces galeries pour comprendre le parcours de l'eau. Voilà, en gros, dans les grandes lignes, si vous vous posez la question de mais qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Et j'ai pas compris ce que ce lac fait. C'est un peu vulgarisé, mais c'est ça. Pour comprendre le mécanisme principal du GLOF, comment il se passe et par où, on va dire, les eaux vont se drainer. Il faut aller sur le terrain et il faut aller voir au niveau du lac si on peut voir des grands drains, des grands canaux principaux où l'eau pourrait se drainer pendant la crue. Tiens, là, il y a une très belle avalanche. Donc là, on part explorer un continent entier de glace. Je pense qu'il n'y a que 3 mètres. Il n'y a pas 3 mètres. Donc on ne peut pas l'imaginer. Il y a plus que 3 mètres. Bob et Vanessa descendent en premier dans le puits pour l'équiper. C'est-à-dire qu'ils posent les cordes et s'assurent qu'on peut descendre en toute sécurité. Allez, à tout de suite. Après 1, 2, 3 puits, on arrive dans la baignière. Et là, j'ai un espèce de virage devant. C'est magnifique. Ça va jusqu'au lac aussi. C'est ça qu'il a dit, Bruno ? Ouais. Ah oui, au fait. Comme promis, ça fait 41 minutes. C'est long, hein. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Tu vois, tu peux te... Vas-y. Vas-y. Vous êtes passés par où, là ? Tiens, tu viens vers moi. Attends, je reçois. Voilà, tu viens vers moi. Fais passer de ta jambe. Voilà l'autre aussi. Ciao, ciao. Waouh, les gars. Incroyable. C'est la première en plus. On est les premiers à mettre les pieds là-dedans. Et puis, on va observer aussi. Parce que c'est pas le tour de descendre. On regarde un peu ce qui s'est passé ici. Notre objectif, c'est de cartographier un maximum de galeries pour comprendre à quoi ressemble le réseau. Livre. Incroyable. C'est merveilleux. Wouhou. Là, c'est assez ouf, hein. Ça ressemble à rien. C'est un moment de... Fait plus de la glace. 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 C'est plus le camp. J'imaginais les glacés. Fait plus de la glace. Quand on est longé, hein. Là je bois de l'eau, il y a peut-être 400 ans, 500 ans. Oh c'est magnifique ! Ouais faut pas rasseter le trou là ! Ok ok ! Ouais ! Passe à gauche, à droite il y a de l'eau ! Mais c'est de la glace qui tombe ! Vas-y, vas-y ! Faites très attention, entre là et là-bas, tout à l'heure il y a des pavés comme ça qui sont tombés. Ça fait partie des deux bêtises à ne pas faire quand on va dans un moulin. C'est y aller quand il y a beaucoup d'eau, et du coup se tremper, il va falloir très vite froid, et aller dans un moulin quand on prend des feuilles sur la tête. Quand Babi dit non on n'y va pas, on n'y va pas quoi ! Bravo Seb ! Allez va te changer ! On va pas choper le froid là ! Surtout que ça commence à bien se refroidir. Les gars c'est une en-regave au truc ! Tu rentres dans un monde un peu merveilleux, et euh... Et v'là dit pas que c'est dangereux ! Et donc du coup bah... On reste quand même prudent tu vois, on n'est pas non plus des imbéciles, et y a pas les cartographies des trucs qui nous mettent en danger quoi ! Les jours suivants, on trouve des ouvertures. Regarde comment c'est beau ! Mais on galère à atteindre les galeries. Explorer sous la glace, c'est facile à dire, mais en réalité, c'est pas si simple. Certains puits ne mènent nulle part, d'autres sont inaccessibles à cause de l'eau, Il est ainsi fort, on peut pas aller plus loin. Ou alors parce que c'est trop dangereux. Mais qu'est-ce qu'on branle dans un glacier ? Et puis la zone à explorer est tellement grande, qu'on perd des heures et des heures à marcher dans la caillasse. Je trouve ça trop beau ? Ouais. Je suis frustré. T'es frustré, hein ? On est frustré, on est frustré de nos propres coups de chance. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu ça, on se dit, j'espère que j'ai de la chance. C'est pour ça, on a déjà la chance d'être là, et puis on va trouver des trucs, mais... C'est clair qu'on est dans un environnement assez exceptionnel, mais quand même bien particulier. Un environnement bien particulier pour Bab, ça ressemble à ça. Il y a eu une avalanche, c'est-à-dire. Juste à côté. C'est à l'aille, hein ? Ça a à peine un petit bruit de rien. Ça m'a fait un peu peur quand même. C'est vachement rassurant. Ah, qu'est-ce que tu veux faire ? La deuxième nuit, il y a eu des petits soucis d'entente et d'alcool entre les porteurs. Parmi eux, il y en a un qui était en âge d'être appelé à faire la guerre en Ukraine. Chose qu'il a refusé, tu vois. Du coup, il a décidé de fuir ici et travailler ici. Sauf qu'il y a une grande partie de la population tirgis qui est pro-russe. Et donc, du coup, hier soir, ça le traitait de... Je peux parler fort, de déserteur. Ils lui ont voulu et ils ont tellement bu de vodka qu'ils étaient un peu en mode chaud, à vouloir lui casser la gueule. La troisième nuit, ces mêmes porteurs nous ont sauvés de la catastrophe. Le docu aurait pu s'arrêter juste là, en fait. Il y a eu un petit incendie dans la salle de recharge des batteries. La bouteille de gaz qui pouvait permettre aux batteries d'avoir suffisamment chaud pour se recharger bien. C'est auto-enflammé. Ils sont rentrés dans la salle comme des guerriers. Ils ont tapé dans la bouteille de gaz pour la faire sortir et puis ils l'ont éteint à la neige. Les gars... Putain... Mais au milieu de tout ça, il y a un truc qui ne te lâche pas. C'est le froid. Ça caille. Mais attends, t'as du gel sur le duvet. C'est très bizarre. Le dentifrice, il a gelé aussi. Putain, quel con. Pied droit. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. C'est juste dur de tenir presque dix jours comme ça, tu vois. À un moment donné, ton corps, il est juste fatigué qu'il fasse froid. En fait, la gestion de fatigue et de froid, c'est ce qui est le plus dur parce que c'est ça qui touche directement au mental. Ça fait dix jours que j'ai l'impression que... On marche dans des cailloux. Qu'on combat le froid et qu'on... Et qu'on va dans les entrailles d'un glacier. Ça a peu de sens. En vérité, ça a peu de sens pour quelqu'un comme moi. Est-ce que tu sais en quoi les glaciers sont importants sur Terre ? C'est notre thermomètre naturel. C'est un espèce de gros, de bel indicateur... Quand t'as un climat qui se réchauffe, les glaciers diminuent. Quand t'as un climat qui se refroidit, les glaciers, ils augmentent. Et en gros, depuis 200 ans, on a consommé, on a étapé dans des... On a découvert les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Et dans ce qu'on connaît, en gros, sur le climat des derniers 800 000 ans, il n'y a jamais eu un moment sur Terre où il y a eu autant de CO2 dans l'atmosphère. Ok. Et surtout, il n'y a jamais eu autant de CO2 qui a été introduit et qui a augmenté aussi rapidement. Les glaciers ne sont pas qu'un indicateur du dérèglement climatique. Ce sont surtout les premières victimes. Et ça peut vous sembler évident parce qu'on en entend beaucoup parler. Sauf que quand on est devant, ça prend une toute autre dimension. Quand tu vois ça, tu te dis putain de merde, c'est vrai que... Faut le protéger quoi. Faut le protéger, faut essayer de le conserver le plus possible et que les gens d'après puissent aussi le voir. Alors est-ce qu'on peut faire passer un message quand soi-même, on n'est pas parfait ? Et j'ai l'impression d'être dans un piège un peu... J'ai quand même un train de vie qui est hyper particulier. Et mon métier pousse à la consommation quoi. Je sais déjà que je ne suis pas le meilleur porte-parole. Mais cette discussion me confronte à mes propres contradictions et me donne aussi envie de réfléchir à ma part de responsabilité. On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Et du coup, d'où tout l'intérêt de sensibiliser, de montrer à plein de personnes la beauté de la nature et même d'expliquer comment ça se passe. Si des centaines ou des milliers de personnes pourraient plus comprendre l'environnement dans lequel ils sont et si en plus t'arrives à montrer l'exemple, bah c'est déjà ça de gagner. J'essaie d'être un peu plus exemplaire quoi. Mais tu sais, il y a toujours ce... Tu dois jongler entre le fait de... Moi je reste moi-même et en même temps... Vas-y, on essaie de montrer le bon exemple. Donc plus moi-même je suis un bon exemple tout seul, moins j'ai cet effort d'équilibrage à faire. Donc c'est un travail d'une vie. J'ai l'impression que c'est ça grandir aussi. En tout cas j'espère. L'avant dernier jour, l'équipe a une nouvelle idée. On a les tentes, avec nous, le lieu off, tout le bivouac. Petite précision, le bivouac, c'est ce qui rend ce campement quatre étoiles. Oui, en général on dort pas sur le glacier. C'est quand même un peu plus confortable ici. Rien ne ressemble plus à une mauvaise idée que ça quoi. Donc l'idée c'est de dormir directement sur le glacier pour avoir une chance de trouver une des galeries principales avant notre départ. Notre future nuit. Notre future pire nuit. Bon, il va falloir monter ce camp. Ici c'est joli, hein. La glace va falloir ratisser. Ah oui, c'est gelé ça. Enlevez les plus gros déjà. Allez, c'est joli. Comment il peut être aussi tenu ? Attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est plus petit déjà. Le fourreau il est de l'autre côté, ouais. Là, tu sais toi qu'à l'entrée ? Tiens, pousse, pousse, pousse. Encore. Caillou là, caillou là. On est pas mal. Nickel. Bon, il y a Bab qui est venu nous aider. Qui nous a dit, si t'es pas à plat, tu dors pas. Il faut créer une terrasse. Il est venu dans l'émission Trucs et astuces en haute montagne. Grosso modo, on a notre muret, notre nouveau sol. Maintenant, on va aller casser de la glace. Qu'on va aller marteler. Ah, ça découle là. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le sac de la tente pour foutre de la neige dedans. On va tasser la neige et on aura un truc un peu rectif, plat. C'est ce qu'on fait un peu dans la maçonnerie, règle générale. Jointure de glace, petite chape de neige. 100% nature. Hop, ah, petit caillou. C'est froid. Ils veulent dormir dans ça, comme ça. Là-dessous, en mode, c'est une poche plastique. Les gars, vous allez pas dormir comme ça. On va se serrer dans des tentes. Non, t'inquiète pas. C'est du PQ, Kirguiz. Je sais pas si c'est malin parce qu'il y a un gain de PQ. Mine de rien, nous, on nous baise parce qu'il y a un petit trou de vide. Tu vois, et tu payes un peu ce vide-là. Ou s'ils sont un peu cons parce que c'est pas pratique, quoi. En tout cas, très beau Bokadji. Putain. Allez. C'est pour le thé. C'est chaud, quand même, non ? C'est chaud. Ah, top. Bab, tu me reçois ? Oui, je t'écoute, Didier. Je te reçois à toi. Vous en êtes où ? Pendant tout ce temps, Bab et Vanessa étaient en repérage pour tenter de localiser un gros puits qu'ils ont repéré au drone. C'est un monstre puits, on a fait, je sais pas, on a dû faire au moins 100 mètres de descente dedans. C'est énorme, on s'est arrêté, mais c'est gros, gros, gros. Ok, bien reçu, on vous attend. Tac. Tu fermes, tu secoues et t'attends. Ce soir, on voyage un peu, on va en direction l'Italie. Petite pâte bolognaise. Ma mère, avant de partir, elle m'a envoyé un colis. C'est le truc le plus utile pour ce voyage-là, dans ce contexte-là. Je te fais des bisous, maman. Les bonnes petites pâtes. Le gros, là. Des trucs comme ça, quand on a le zéro, en Europe. Même en Islande. Hugo, t'as entendu ? Non ? Même en Islande, il n'y en a pas des comme ça. Ça, j'ai hâte de boire. Je pense être l'homme le plus heureux, sur terre, à dormir, au milieu du glacier Nitschek. Ah, que c'est bon ça. T'es fatigué ! T'es fatigué ! T'es fatigué ! L'expérience bivouac, les gars. Là, on est dedans, quoi. Non ! Mec, t'as compris que Bab, il dorme partout ? Il dort ? Hein ? Il dorme partout, tu vois ? Encore ? Le plan de demain, c'est de tenter d'explorer le trou repéré par Bab et Vanessa. C'est un nouveau départ dans l'inconnu pour nous tous. Et c'est très excitant, car la seule chose qu'on sait, c'est que c'est l'un des plus grands trous qu'on ait trouvé sur ce glacier. Et ça frisait assez, vu qu'il n'y avait pas de couvert nuageux. C'est notre dernier jour d'exploration et on n'a pas de temps à perdre, car aujourd'hui notre principal ennemi, c'est le soleil. Ce moment où on a un peu le soleil la journée, c'est vraiment notre seul réconfort. Sauf que c'est aussi notre ennemi sur de l'exploration, parce qu'on ne se rend pas compte à quel point ça fond dès qu'il fait soleil. C'est-à-dire que quand on peut entendre le bruit d'une rivière sous-glaciaire, c'est-à-dire que c'est des... Et ce n'est que de l'eau qui fond. Donc en fait, trop dangereux. Une chute de pierre, t'es mort. Tu vois en extérieur, toutes les crêtes, il y a plein de cailloux. Oui, il faut faire attention. Et tu as vu déjà, dès l'entrée, regarde, ça fond, il y a la cascade. Donc là, on y va. Ça, ça s'appelle l'engagement. Bruno, il se dit... Un trou de 120 mètres, ça c'est bien dangereux, bien bourbier pour moi. En fait, c'est hyper ambitieux par rapport au niveau qu'on a. Attention ! Cailloux ! Ok ! Ah là, ça goûte ! Et maintenant, c'est ici, il faut venir voir. Allez. Il y a huit secondes, neuf secondes. Oh, le truc de folie ! Oh, le truc de folie ! Oh, ho! Wouuuu ! Et c'est toi ! Ça va, ça m'a déchiré ! Bruno, on est dans un endroit où l'eau passe ? Ok. C'est moi. Effectivement, ça va loin. C'est profond. Par contre là, petite angoisse. Et là, il y a la rivière, là ? Ouais. On va la remonter, la rivière. Ça fait un bordel. C'est ouf. On l'explore jusqu'à un certain moment donné. Et je crois que c'est Bab qui nous dit... Les gars, là, le flux de l'eau. J'ai jamais vu ça, le trou est immense. C'est dangereux pour tout le monde, en fait. Il y a quelqu'un ? Ça va, Bruno ? Ça va, Bruno ? On avance. Alerte, demi-tour, c'est pas assez... C'est pas assez safe d'avancer là-bas, normalement. Et ils nous font remonter d'urgence. Allez, les gars ! On va derrière, là ! Ça va, va. On va remonter ! C'est libre ! OK ! Avance, avance, avance ! Ça peut pas marcher, tu as l'a envoyé dessus. Ça s'arrête ici, là. On n'est pas assez équipé. Ou alors, il fait pas assez froid. Parce qu'il y a trop de débit, quoi. C'est dangereux. Il y a beaucoup d'eau en bas. Tant d'une cascade. Je pense que c'est un moulet majeur. Pourtant, on chaufferait peut-être un collecteur plus bas. On descend déjà moins de 100 dans le glacier. Ce qui n'est pas commun, ici. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver après, on sait pas. C'est le moment un peu frustré. En fait, t'es face au... à la grosse explot, quoi. Mais pas de regret, tu vois. C'était déjà quand même fou. Même si on n'a pas pu explorer l'entièreté du truc. Je préfère ça que... Bah, qu'il nous soit arrivé le moindre truc, quoi. Je serais bien resté 2-3 jours de plus. Pour avoir plus de trucs à explorer. Mais je suis content parce que je pue et que j'ai hâte d'avoir une douche, quoi. C'est un entre-deux, tu vois. C'est en mode, ah, peut-être que j'aimerais bien pu puer. Mais en même temps, c'est vrai que les gars... C'est quand même zinzin, tu vois. J'ai l'impression quand même qu'on en a profité au max, quoi. En soi, c'est pas résoudre ça qui... qui est le plus important. En tout cas, à mes yeux. En venant ici, je m'attendais à ce que ce soit difficile. Je m'attendais une fois de plus à me confronter à mes limites. Je savais aussi qu'il nous faudrait beaucoup de chance pour atteindre notre objectif. Et avant de partir, je m'étais préparé à ce scénario. Alors oui. On a trouvé une des entrées les plus profondes, jamais cartographiées. Mais on n'a pas pu aller au fond. Parce qu'à la fin, c'est la nature qui décide. Ce lac restera donc un mystère encore quelques temps. Pour la deuxième fois de ma vie, j'ai eu la chance incroyable de voir un de ces mondes inexplorés. Les forêts primaires et les glaciers ont un point commun. Ce sont des mondes menacés. Les dernières études nous alertent sur le fait que la moitié des glaciers du monde pourrait disparaître d'ici 2100. Comme me l'a dit Hugo, on protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Si j'ai retenu une chose, c'est que face à ça, tout compte. Finalement, c'est peut-être ça être utile. Commencez par vous raconter cette histoire. Cette fois-ci, je ne rentre pas avec un tatouage, mais avec quelque chose de tout aussi symbolique pour ne jamais oublier ce voyage. J'ai ramené avec moi tous ces sons, toutes ces énergies, toutes ces ambiances pour créer de toutes pièces un au revoir unique. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501